Musique Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle pré-order bêta test de novembre 2022 sur Warhammer 44 Darktide On va se faire ça en coop, on est trois ce soir, je suis avec Katox et Grégoros ou Greg comme on l'appellera probablement Voilà ce sera plus simple Bonsoir d'ailleurs Bonsoir J'espère que ça va bien Eh oui Et vous même Et bah plutôt pas mal de mon côté Katox je crois qu'il est un peu flagada Je serai vrai, j'en ai vu d'autres Alors on a un petit peu disparaître sur l'équipe parce que du coup moi je commence vraiment, j'ai pas du tout eu le temps de jouer au jeu avant Enfin j'ai juste fait le prologue, ils ont rajouté un prologue, une mise en contexte, un vrai tuto C'est un peu plus sympa que le truc de base qu'il y avait avant Mais du coup je suis level 1, on va avoir, donc moi je vais jouer vétéran On va avoir Grégoros qui est level 30 Oui donc il est le... Ouais Donc 30 qui est le niveau maximum mais c'est vraiment niveau 30 c'est le début du jeu Ouais bah j'imagine que c'est le moment où t'es niveau max mais t'as débloqué toutes les possibilités, les armes, les compétences Et d'ailleurs la narration du jeu va dans ce sens C'est un Vermitide like Faut pas oublier Tout à fait, c'est clairement assumé même dans le nom Et oui Et donc toi Katox tu seras Bornink à un Ogrim level 7 Donc un petit peu joué mais pas non plus, t'as pas non plus torché le truc quoi encore Je vais tranquille Franchement C'est toujours aussi beau Bon alors est-ce qu'il y a des choses à montrer depuis la dernière fois dans le Morgenstern ? Pas tout... Normalement il y a le chirurgien Ils ont ajouté le chirurgien Alors ils appellent ça le chirurgien barbillé je crois Il est déjà débloqué ? Le coiffeur chirurgien en français, ils ont traduit ça Donc après avoir créé son personnage, on peut changer son apparence Tu peux changer son apparence, oui bro, c'est pas si mal Mais on peut pas changer ni la voix, ni l'origine Ok, ça reste légine quoi, c'est juste un petit changement de skin quoi Voilà Je le trouve pas mais c'est peut-être parce que j'ai pas de niveau Non il est dans une petite salle Une petite salle au fond à gauche quand on vient de spawner au lobby principal Il est tout près de l'armurier Alors là c'est fermé Là... Non, c'est un magnifique cul-de-sac avec duck Donc ici probablement... Ok il est là Oh il a une tête quasiment humaine Ouais Et ça du coup je peux le faire même sans niveau de confiance Oh la vache J'ai tatoué purge sur ma poitrine Ouais passe attention C'est bourré Erreur de jeunesse Erreur de jeunesse c'est ça Ok, bon bah de toute façon on va peut-être voir Essayer de faire monter un peu de niveau pour débloquer 2-3 trucs Ça vous dit je lance une mission alors ça va être du level 1 désolé pour toi Greg Mais euh... Soyez pas désolé on est là pour montrer le jeu On peut se tenter un level 2 Et limite un petit level 1 rapide Je pense que c'est pas mal C'est pas mal Alors on va rater pour l'XP euh... Ouais histoire de monter quoi On va faire ça Les hérétiques empoisonnent les réserves d'eau de Tertium Entrer dans le silo et assainisser l'approvisionnement en eau 2500 balles et 1700 d'XP C'est parti Alors sachant qu'on est 3 J'ai mené qu'il va y avoir un genre de matchmaking Oui ? Bah oui C'est les missions de se jouer à 4 Ça soit avec un bot Enfin un ou plusieurs bots Mais c'est toujours 4 Ah c'est vrai qu'il y a des bots Pour l'instant ! C'était assez efficace Ah putain le parfait Windows Sérieux ? Alors on va avoir un deuxième peeker level 5 Ok très bien Allons-y Ouais j'ai ma pelle de combat Je suis heureux Et salut DBgame401 Bienvenue sur le live et direct Tu payes pour trinquer Trinquons A ta santé Alors on voit que c'est pas le même équipement Que ta Greg que nous hein Bah ce qui va être ajouté surtout c'est Il va y avoir une grosse partie cosmétique au jeu Qui n'est pas encore présente aujourd'hui Sur ce genre de jeu de toute façon Et ils ont assumé clairement avec une monnaie premium Les Aquilas qui sont pas encore dans le jeu Ça sera la sortie Ouais c'est pas du pet ou win mais il y aura des petits bonus Oui des bonus cosmétiques ouais Alors c'est le moment d'ajuster un peu Alors déjà la fenêtre qui s'est refoutu Pas en plein écran Ça ça fait toujours plaise Voilà hop on la remet en plein écran Et l'audio Alors cette fois j'ai laissé le son assez fort Pour que vous puissiez profiter des musiques qui sont quand même assez somptueux Donc ça si ça écrase les voix Faudra pas hésiter à me dire Merci JasperKid Pour ceux qui ne me connaissent pas le compositeur Il pourra regarder si ça affiche wikipédia Assez prestigieux Il a repris des sons qui étaient dans Mechanicus Franchement quand j'écoute parfois certaines Oui il y a bah J'ai vraiment des grosses références Mechanicus Qui était aussi une des meilleures OST Warhammer 40 000 Ouais il est franchement très classe Alors avancez jusqu'à la cour du roi L'Octe Très bien Fatigué DB Games, trop de boulot Bah écoute moi j'ai fini le boulot à 19h par le 15h J'ai vite fait une douche et mangé un morceau Alors il est parfait On va être dug et il finit Vraiment il y a toujours moyen de choper De repousser le chien Faut le bon timing Alors faut que je reprenne le truc Parce que J'avoue j'ai un petit peu perdu Même avec le tuto Faut reprendre en main le machin Du coup je compatis DB Games Si tu veux te détendre tranquillement devant un live Bah tu es la bienvenue Attention le tonneau C'est pas bon de tomber C'est un coup à se faire isoler et se faire buter Ouais De manière générale faut rester au moins groupe de deux Y'a beaucoup de Beaucoup d'ennemis qui Y'a beaucoup d'ennemis qui te Bloquent Et qui Si tu te retrouves seul Et bah C'est la mort Ouais ils apparaissent dans ton dos Et te défoncent Oui Y'en a qui te balancent des filets pour t'emprisonner Les chiens qui te sautent dessus Des grosses brutes qui te sautent dessus et qui te balancent dans tous les coins Donc c'était un jeu d'équipe J'avoue j'avoue Laissez moi passer Ah l'explosion du baril là Et là Ok Et là c'est juste ce genre de situation Ah ah Ouais où t'as t'es vécouté Alors moi j'suis en vie mais j'ai atterri sur un petit Un petit truc où je peux rien faire en fait J'suis juste que t'es dans le vide Et voilà Et là Et là la partie est terminée Ah 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 Échec Parce que Parce que Un baril a explosé Je me suis retrouvé Agrippé à une Corniche Ou Et justement Y'a un Y'a un piégeur Qui a balancé deux filets Sur Sur les collègues Et voilà Là c'est typiquement le genre de Le genre de situation où la partie est terminée Il y'a pas de deux steps on voit encore Bah là en fait je marche dans du vide Je suis tombé dans le trou mais Comme j'ai rebondi sur les murs à cause du truc je suis pas mort Donc je marche dans le vide mais je peux pas remonter Effectivement Donc là on peut quitter la mission J'pense qu'on peut quitter Quitter la mission Bon bah voilà Première mission pour la bêta qui commence par un joli bug Ça c'est fait On a un prix de 10 minutes C'est un peu le tour de chauffe Alors Ça c'était histoire de reprendre en main le gameplay Pour être franc ce genre de Ce genre de bug ne m'est jamais Pas arrivé On a eu des bugs mais Être coincé dans une texture Ne m'est pas arrivé en 30 heures de bêta Bah écoute là Tu le rends en vidéo Et je t'ai vu en mode spectateur ouais Bah en fait Quand tu m'as vu je devais être dans le vide là Et en fait Moi j'ai atterri juste sur la poutre Qui était juste au dessus Et du coup Qui était une vraie texture solide quoi Sauf que le jeu n'a pas du trop gérer ce truc là Et c'était une texture solide mais Qui a pas suffit à me tuer C'était pas assez haut pour me tuer Donc après bah je suis descendu pour voir si je pouvais me barrer ailleurs Mais C'est pas très efficace C'est plus en groupe hein lance pas Ah oui c'est vrai que faut que je vous réinvite du coup Ou vous êtes plus dedans Moi j'suis juste à un restart du game Parce que j'ai mon curseur qui rentre par d'apparaître sur l'écran C'est très chiant Ah Ouais Ouais Ça par contre c'est un bug qui était sur Windtide aussi Ouais ouais C'est quand tu fais des Des retours Windows aussi que tu reviens Ouais le petit alt tab Bah c'est pareil ils ont pas Ils ont réglé le bug Qui était quand même hyper chiant De la première Enfin de la bêta précédente Ou à chaque fois que tu redémarrais le jeu Tous tes settings avaient sauté là Ouais C'est déjà pas mal Par contre ils ont pas réparé le bug Ou si tu fais un alt tab Ton jeu qui était en plein écran Bah t'as ta barre des tâches qui ira apparaître en bas Ce qui est un peu moche Enfin en tout cas moi je l'ai toujours suivi hein Peut-être parce que j'enregistre en même temps Ouais peut-être lié euh Je sais pas si t'es en fenêtrée sans bordure Ou en plein écran Non je me suis mis vraiment en plein écran En tout cas En fenêtrée sans bordure Y'a pas ce problème là C'est Bah avant j'étais en fenêtrée sans bordure Mais là Pour le coup Ouais j'évite le fenêtrée sans bordure Pour éviter d'avoir la souris qui se barre Vu que j'ai mes deux écrans pour le stream Oui Comme ça au moins je suis sûr Parce que le clic en dehors de l'écran En pleine action J'ai déjà donné Alors Bornic qui est avec nous Non il est en chargement Je charge Je charge Tu nous dis En tout cas rien que pour les décors Ca vaut le coup de rester un petit peu dans le Morgenstern quand même Ouais ils ont très bien fait les décors Et Y compris un peu le principe des décorations Des cités russes etc Yep Ca ça correspond vraiment bien aux descriptions que tu peux lire dans les différents livres Voilà c'est bon je suis là Alors sachant que là pour ceux qui regardent On joue avec le DLSS activé Mais pas le Ray Tracing Ma carte malheureusement ne sait pas gérer le Le jeu plus stream plus record en Ray Tracing Un jour peut-être Un jour peut-être Alors Il faudrait 4000€ Ouais c'est pas le meilleur moment Enfin ça commence à être un peu mieux mais c'est pas non plus C'est mieux C'est mieux mais c'est pas top Alors on peut exécuter un hérétique Ou accéder au réseau opérationnel et utiliser des barques rugiques pour purger un système Une réparation En gros un assassinat et une réparation Est-ce qu'il y en a une qui vous botte ? Ouah l'assassinat 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 c'est un boss à la fin C'est cool quoi l'assassinat On va voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre quoi Ça fait classe un assassinat Ouais Oui Allons coucher Tertium Alors Ok On a un fanatique cermonnaire Donc on va être un peu plus équilibré Enfin bon Ah oui ta pelle est à ta mesure Ah ouais Ah ouais Peut-être que t'as c'est plus un cure-dent C'est ça C'est ça Bon ça j'aimerais bien pouvoir monter au niveau 2 quand même Si on atterrit pas dans une texture buggée Ça devrait le faire Au pire hein J'aimerais bien qu'avec ma pêche je pourrais creuser dans le vide pour en sortir D'ailleurs comment ça se fait que t'as une paix alors que t'as une grosse bayonnette sur le truc J'ai aussi une grosse bayonnette sur le truc Tu peux donner des coups avec ? Ouais C'est pas le plus efficace du monde mais Ah je mets une lampe de poche sur ce pistolet de tirant C'est cool ça Un autonaut ? Qu'est-ce qu'un démonaut ? Je les ai même pas Je peux faire ce qu'elles n'enting Bon pour moi, il est vénére Le fanatique c'est une classe de corps à corps Et toi qui fais les éclairs, c'est pas les ennemis C'est moi, c'est le bâton qui fait les éclairs Est-ce que j'ajoute pas de patine ? Moi j'accompagne Logrim pour une bonne idée On va pas par contre tu tues pas grand monde Salut Nardinus, bienvenue sur lui là il va Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Il y a une station de soin là si quelqu'un a l'intéressé C'est un peu tout seul là, c'est pas agréable Mais je vais mettre très bon Ça me permet de remonter ma robustesse Tu fais que passer Nardinus ? Si tu m'écoutes, c'est Warhammer 40k Darktide Qui est un clone-like comme on dit de Vermintyne Si jamais tu connais Mais dans l'univers de 40k Et il est encore en bêta C'est la deuxième bêta qu'on teste sur la chaîne Ah voilà Le gros furax qui est sur moi C'est vrai que c'est assez impressionnant le Le baton qui fait des écarts là Mais arrête de faire exploser les streets toi On a déjà vu que ça marchait pas Ah non c'était un bêta Ah si, ça marche, ça marche trop bien C'était pas sa faute, c'était un bombeur Il a fait monter ton... Comment ça s'appelle le truc du Psy-Cœur là ? Le niveau de péril Le niveau de péril oui Il est arrivé à 100, ça peut être en fait Si je déclenche un sort à 100% j'explose Ah pratique Il y a d'ailleurs un succès relié à ça Là je vais exploser par contre Ah ouais Exemple On va pas se sentir obligé là On est à côté d'une station de soins, ça ira Allez on skil Cogne J'ai parti tout seul devant On fait le taf pendant ce temps là, c'est pas grave Ah encore Le petit cri de la vague Voilà Alors ça c'est un cri de furaxe De gros balèze qui te fonce dessus Qui te tape au sol et qui t'envoie voler dans les airs On va essayer de lui faire sauter sa tête Caution une vague sur nous Ah C'est un pique Décapitage à l'APL, un grand classique Ah je vais essayer de choper une des petites QTE pour redémarrer le truc Si l'outil ne le fait pas toujours Voilà Donc il faut cliquer Quand on arrive Sur le pont de QQ Ok c'est parti Ah merde Ah merde, il faut le charger Il est arrivé là Comme on sait qui hein C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai dit quoi ? Attention un peu là ! L'autre va être pas Oula ! Je voudrais d'y réussir la cible vers la station de la ville par là Allez on avance les gars ! J'ai dit quoi ? Repose-toi bien DB Games, merci d'être passé ! Il y a une zone de pop là, je les ai fus apparaître devant mes yeux de nulle part Anéantissez ce mitrailleur alors oui mais il faudrait pas coulir tout seul devant par contre C'est un ennemi ça on est d'accord ouais On est tellement tous crades que des fois c'est compliqué de savoir qui sont les ennemis quoi C'est l'univers qui veut ça ! Ah complètement ouais ! Il suffit de regarder mon personnage pour savoir que la frontière est ténue entre un cultiste de Nurgle et un membre de l'Inquisition Sniper sont très dangereux C'est un peu Où est-ce qu'il est ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Trop calme ! J'aime pas trop beaucoup ça ! Il y a des charges dans la station de soins ? Oui il y en a deux ! On en aurait besoin d'ailleurs non ? Si personne d'autre la prend je la prends Le tonneau s'est cassé je pense Ah ! Un chien derrière ! C'est parti ! Le concours du terminus de la vie ! Aouh ! Dis donc quoi ? C'est parti ! On va m'attaquer comme ça par derrière ! C'est une station de soins là mais je pense qu'on est plutôt bien C'est parti ! Ne laissez ces chakras prendre le drop sur toi ! Ouais le niveau 1 est une promenade Ouais bah en même temps C'était un peu le but Je me souviens que dans la bêta d'avant La marche était quand même assez rude entre Oui mais c'est... Niveau 1, niveau 2 Oui, oui les marches sont rudes Ce serait peut-être pas mal Le niveau 2 Les marches... La marche la plus rude c'est entre la 3 et la 4 C'est parti ! Le niveau 2 C'est parti ! Le niveau 3 Le niveau 3 C'est parti ! Merde ! Oh merde c'est trop bon ! On se met en haut ! Allez Bah alors, quand tu les tues pas Ogrim C'est quand même Tuez la cible Ne merdez pas le mec Ça c'est une vague Et là on arrive à la salle Du boss Musique l'écrit bien dans l'ambiance Je crois qu'on s'en était fait un boss On avait un peu guillé Ah oui en plus il y a une vague qui arrive Il y a un gros tech pour nous Il y a un gros tech pour nous Gros Grim devant moi Il faut que ça ne soit Il a refait son bouclier direct le filier Oui Il faut attaquer son bouclier au corps à corps C'est plus simple On voit une grenade à ses pieds Pire en rond C'est à terre Oui C'est à terre C'est à terre C'est à terre C'est à terre C'est un peu d'enfer Rechargement de munitions tout à la fin Pour le plaisir Bien joué Bien joué à vous Petit GG Alors est-ce qu'on prend un niveau ? Ouais c'est 1400 pour le niveau donc ça va La dernière balle pour le tuer c'est quasi scripté Ouais j'avoue Anordinus là c'était C'était assez classe Continuons J'espère que ça lui plaira et que ça plaira aussi Et juste au mieux mais comme vous n'avez pas beaucoup de photos Et que les formats Alors vous êtes à le bras droit de la justice Elles sont marrantes les petites citations Ah dedans c'est du pur Warhammer 40 000 là Ah bah oui complètement ouais Bonne soirée Anordinus merci d'être passé Ah oui alors moi je vais en tête dessiner parce que Ils font juste Je vais changer de build On va regarder Zolem On va même dire que je suis une quiche alors que je vais sauver le cul Alors On a terminé le cercle de confiance On y voit Est-ce qu'on a eu du loot ? Je vais me coiffer gaffe Non Alors si j'ai un portrait mieux C'est cool On va commencer à vous faire un nom On a atteigné le niveau de confiance 8 Alors du coup j'ai 2500 balles ok je peux prendre déjà quelques trucs en plus Est-ce qu'on peut comparer avec ce qu'on a pas vraiment ? Si on fait G G ? Ouais mais dans le store tu peux pas non ? Si Ah si en le sélectionnant ouais ok Il faut sélectionner d'abord Il faut l'équiper Il faut équiper ce qu'on veut comparer Pistolet laser lourd J'aime le nom de ce truc Juste que mon fusil laser Ça manque de petites infobulles sur les compétences des armes par contre Pour le plaisir de tester différentes armes Je crois que je vais vous laisser là parce que Norgale a ma peau Ah ouais à ce point là Katox Bah écoute merci beaucoup pour la mission On continue à deux à Greg ? Merci à toi T'es chaud ? Oui bien sûr Allez salut Repose toi Katox Bon courage à toi T'inquiète ça reste Bonne soirée Ah Katox c'est le petit bébé qui file un virus Ça pique les fesses Toujours agréable C'est ça Alors là On a une mission level 2 Avec un objectif bonus Trouver 3 tomes manquants Et une horde infinie Ouais c'est dire plus d'ennemis Donc là on va voir la différence Bah on va voir la différence là Tout dépend des collègues qu'on va avoir On va tenter On a un level 30 et un level 2 C'est bien équilibré J'ai changé de composition d'armes C'est de plus un bâton lance-flammes cette fois-ci Ah oui il y a quand même quelques Et flammes des war Oui 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 Ils ont accès là-dessus d'ailleurs Là où Vermintide On ne pouvait pas sélectionner la même classe pour participer à une mission Là déjà il peut y avoir plusieurs Ouais c'est un peu plus libre Bah ça permet aussi de faciliter le bench Le matchmaking quoi Oui Et puis de Plus de variété dans l'exécution des missions Yep Kill order Donc il faut qu'on trouve 3 tomes en bonus Oui c'est sur le même principe que Vermintide Ils sont placés aléatoirement mais c'est Certains endroits Ouais t'as des endroits où t'as plus Enfin Il y a un nombre d'endroits à aller à pouvoir limiter Voilà Il y a des spots Il y a des coins champignons Donc les guns sont prêts Vous avez besoin d'aller jusqu'au niveau de la rue Il y a des accès à un ascender Notre quest commence ! Je suis pas sûr du terme beaucoup même dans le lore C'est vrai que C'est un jeu où il faut parfois temporiser Je prends ça dans le genou Fumier La main lance flamme Le grand laisse Un peu moins efficace ce flingue Notamment c'est un flingue vous me direz Tu fais des dégâts amis avec tes trucs là d'ailleurs ? Non y'a pas de Y'a pas de dégâts de l'équipe C'est vrai qu'il y avait un freehandly fire relativement léger mais Non Oula y'a no mercy les barris sans nous là A part avec le Avec les bidons l'environnement Si on fait exploser un bidon On risque de Blesser ses alliés mais sinon Y'a pas de freehandly fire Et là effectivement dans les missions où on doit trouver des textes Ou des grimoires C'est bien de s'attarder un peu dans les zones pour voir si on n'en trouve pas Ça Il arrive derrière nous Y'en a un deuxième Ça c'est hors d'infini Y'a un sniper derrière nous Y'avait C'est prêt J'aime bien les petits gesticots qui sortent quand on fait des trucs C'est très réaliste Y'a un bomber Non Ah putain j'ai dit Ah ouf Tapicote Arrêtez de vous pleins de vétérans Ha 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 Ça c'est dit Mon rêve n'est pas pour toi Je suis appelé Pour l'administration Grénade Ah C'est pleurant C'est là Je t'ai bientôt sur tes pieds Il m'a relevé Je me relève Comme ça au moins Un ou deux Quelques missions Ça c'est pas de mal Contact de sang C'est pas de mal Après l'évitabilité C'est pas comme ça J'ai été appelé A des huile Si elle est morte Elle t'aurait toujours Elle est Don't look at our safe The governor of this planet Has failed our people Oh nice shot I want to go Fear me Allez allez Les dialogues sont sympas quand même, c'est diversifié J'imagine qu'au bout de 30 heures Bah vu Au bout de 30 heures C'est surtout Les missions deviennent Le niveau de difficulté augmente tellement Que Je dirais pas qu'on y fait plus attention Mais on doit On doit faire, on a d'autres priorités Je vois très bien oui Attention de soin Avec 4 trucs C'est parfait Ah putain y'a un machin qui a un bouclier là Faut lui faire exploser la tête Et c'est moi qui vais exploser Et c'est moi qui vais exploser Bah il faut te concentrer pour enlever ton truc Mon pauvre Faut toujours faire clic droit ou un truc du style pour enlever C'est R Ou utiliser Utiliser la capacité ultime Parce que quand même quand tu fais tes flammes là Et la moindre attaque de bas ça recharge Oui Là y'a des Il va y avoir des Suicide bombers qui arrivent Voilà Ah voilà Je me suis fait piéger Non c'est Il y'a un lance filet qui Ils sont très rapides Un peu trop d'ailleurs Ouais Là on s'est un petit peu fait Comment dire Dépasser Oui 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 ça peut arriver très vite Ce genre de situation qui peut arriver très vite Bon bah Ça arrive hein C'est vrai qu'au final on voit qu'il y'a pas tant de différence Enfin tu vois Le fait que toi tu sois level 30 dans la mission Ça change pas grand chose au final Euh Ça dépend le type de Mais oui De manière générale En ordre infinie Il suffit de S'il y'a certains Certains ennemis Ils font Ils ont la même conséquence Si on se fait piéger par Si on se fait attraper dans un filet Si on se fait C'est 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 pareil C'est mort pour tout le monde quoi On est d'accord C'est vraiment un jeu d'équipe Hop là Je baisse un chouille Le micro Voilà Voilà Et quand même Il y'a du challenge On est que sur un level 2 Bon level 2 en infini Mais qu'un level 2 quand même Et puis c'est pas mal Il y'a quand même du monde Parce que le matchmaking On a pas attendu On a eu deux joueurs à chaque fois Oui Je relance une dans la foulée Ah bah elle est toujours là Ah bah elle est toujours là Ah bah elle est toujours là Si on veut la retenter Je vais mettre juste un autre Changer encore De bâton Tu me dis quand t'es prêt Pas toute Peut-être faire un petit level là Pour monter Ouah allez On peut se tenter un level 2 Mais pas en ordre infini Pour le sport quoi Je te demande si ça aura un impact Quand tu prends les missions Du sergent majeur Ou les missions de Zola Alors est-ce que tu pourras monter En réputation avec certains Et ça pourra te donner des bonus Alors j'ai pas d'infos sur ça Bah tu peux lancer C'est parti C'est la révolte Groupe de silo 18-68 Ah Alors du coup On a deux psykers Un fanatique Et moi en vétéran Très bien Tertium a un problème Avec sa supply de l'eau Mais euh Elle a dit Par rapport à un Vermintide Ou euh Un niveau 30 Vous pourrez euh Solo euh Certaines cartes En niveau de difficulté assez bas Là euh Il y a des ennemis euh Une fois que t'es piégé T'es piégé C'est très difficile Ouais puis au final T'as pas plus de vie Ou euh T'as pas un potentiel de dégâts Beaucoup plus important Ou genre de truc quoi Si Si bien sûr Euh C'est avec les C'est surtout lié aux armes C'est le type d'armes qu'on peut avoir Qui Oui c'est vrai que c'est ta Qui La qualité des armes Qu'on peut avoir Augmente avec le niveau C'est vrai Donc euh Après il y a un shop euh Un shop spécial Qui ouvre au niveau 11 Et euh Et euh Il y a des missions à remplir Qui sont euh Hebdomadaires On gagne une monnaie spéciale Et On peut avoir des armes De très haute qualité Et après c'est des questions de De build Voilà c'est Comment je construis mon personnage Quel atout je lui mets Et euh Le résultat peut être complètement différent Ok 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 Du coup j'ai l'impression Que c'est la première mission Qu'on a fait celle-là Le roi du roi l'hôte Oui C'était ça C'était le truc de réserve d'eau Bon on va essayer d'éviter euh Le truc explosif euh Au milieu de J'ai pu dire qu'on peut voir Un pochon Burst quoi Sympa comme mon son Ah c'est vrai que je me soumonnais pas Qu'il avait une telle portée aussi Le truc pour euh Attraper les têtes du psy-coeur Ah c'est le C'est le principe C'est de pouvoir euh Une fois qu'on a fixé sa cible Même si elle sort d'un autre champ de vision Et bah euh On garde le lien Une fois que le lien psychique est établi On peut exploser la tête d'un 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 ennemi qui court derrière un mur Je me soumonnais que je le trouvais assez lent De ce pouvoir par rapport à J'avais très peu l'occasion de l'utiliser Avant que M'ennemi soit fait par quelqu'un d'autre Attends t'es solide toi ? Ça fait un bon glom métallique quand tu tapes sur un mec avec une armure Ouais ça c'est Pour dire euh Faut faire une attaque lourde C'est ça Un On a un Un bon cibleur là Qui s'amuse à mettre des marqueurs Il est vraiment rapide le cléber hein Allez Oh c'est avec ça Termine Des Sous Des Dick Le principe d'éclater les crânes c'est aussi d'accumuler des charges de warp qui augmentent les dégâts. Ça c'est un truc de fongu l'écoute. Euh du Psyker de manière générale hein. Merde on a quelqu'un à terre. Oui ça va être un sniper qui lui a tiré dessus je pense. Non il a dû exploser, il a explosé. Des escaliers. Je pense que c'est triste que les gens se trouvent sur nos humains. Si ils peuvent combattre et mourir, nous allons trouver de l'aide. Les gens devraient être placés sur le registre des citoyens restrives. Ou au-delà de l'Empereur de l'Empereur. Amo ? D'ailleurs t'as plus de chargeur toi. On va mettre un chargeur en oeuf ça. Quoi ? 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 Un hook green corrompu. Là il y en a jette les voiles. C'est pas moi Ouh y'a du monde là Je sais qu'ils ont empêché d'avancer Oui mon ami, j'ai vu ça Trapper Mon rêve n'est pas pour toi Trapper Tu es mon Je crois que c'est plus de temps que je me souviens Il est vicieux parce qu'il se fesse en notre réforme Ah ouais et puis les plus Les plus vicieux c'est les Les grenadiers qui lancent une grenade et qui s'enfuit au plus loin Faut les suivre c'est ça ? Ou alors il faut que le Psyker le loque Avant qu'il s'enfuit Il y a une petite icône qui dit qu'il est orange en munitions Et ça permet de se répartir un peu les besoins Yep, ça manquait ça Avant il fallait juste s'approcher et puis ça te mettait un petit message Il appelait celui qui avait le moins de munitions mais là du coup c'est plus visuel Bon là une horde va arriver Le fameux maintenir la position En face à gauche et à droite Il y a un chien aussi Il y a un chien aussi Après le snipe au pistolet c'est payé Ça arrive toujours aussi près de l'ascenseur sur les côtés Ils descendent du plafond C'est quand tu les fais exploser c'est plus efficace qu'une grenade Et ça c'est le bâton explosif C'est marrant parce que quand tu balances ta grenade Si elle touche un mec, il décupe quoi Oui il y a un effet Quand tu glances un petit caillou dans la tête il est Ah ! C'est trop chaud de voir quoi que ce soit à cette distance L'ascenseur est arrivé, on peut y aller Ok, bon Rasse des munitions On est tous là ! On est tous là ! Ça parle déjà Oui ça c'est le Fiorax Bon les sons des ennemis sont assez bien faits on les reconnait Ouais on les reconnait C'est bien intégré au gameplay Ok On va aller tellement vite parfaite Petite grenade On va aller à la boue On va aller à la boue Donc les musées parmi on extrait Bon les pouves mitrailleurs ont peut-être au corps à corps Et ouais Deux Un peu plus On disparaît Aix Oh oui c'est un pack d'immigrant. C'est un peu trop beaucoup calme. On peut toujours être en niveau 3 hors d'infini si tu veux. C'est pas moins calme mais on serait moins en vive. Ah ! Voilà ! Ça fait mal pour eux quoi. En plus on a usé des munitions alors qu'il y avait un simple tic autonome à faire péter. Moi ça va j'ai pas de munitions. On va essayer d'exploser quoi. Voilà, moi faut juste éviter que j'explose. Que mon chargeur, c'est-à-dire moi explose. Allez ! C'est trop fumeux. Merci de décéder. Ok, il a senti siffler à son oreille. On a un levier. Ah ! Derrière nous il y a des... Il y a un bomber. Oui. Elle est stun un peu. Je vais commencer dans la main quoi. Ouais ! C'est bon. Je vais commencer dans la main quoi. Ouais ! C'est bon. Ok, la porte se ferme derrière nous. On est bien. J'irai pas jusque là mais... Surtout pour les claustrophobes qui nous regardent. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais j'ai pas grave. Deuxième habilet de gauche. C'est pas grave. C'est pas grave... Mais c'est pas grave. Il fait de la porte seuf que j'ai oublié. Voilà, on a plani le terrain. Je suis en train de lui taper de chez avec ma pelle et d'un seul coup il se désintègre. Medicae Station est où la Medicae Station ? Devant nous. C'est là ! On a un clockbot sur nos mains. Medicae Station. C'est là. Medicae Station. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous n'avez pas vu cette tête, c'est déconcertain ? Ses pensées sont comme le débrouillage des gears. Je me souviens qu'il serait si je n'a pas pu arrêter. Je suis presque certain qu'elle est bien. C'est la dernière fois. Nous ne pouvons pas revenir après ça. Bien, Emperor, j'ai jamais ! Purgé d'escroissances demoniques. Ouais, là il faut rester groupé en faisant les objectifs parce qu'on peut vite être débordé. Débordé et surtout ciblé par des ennemis spéciaux. C'est un peu mauvais ça quand même. C'est un peu mauvais. C'est des 12 000. C'est un peu mauvais. Je vais donner des 12 000. C'est un peu mauvais. On a vu, on a vu. C'est un peu mauvais, hein ? On a vu. Il y a du bear. Il y a des 19 000. Il y a des 15 000. C'est pour ça qu'il faut s'assurer de sa position et de la position des alliés. Le rôle des Psyker c'est vraiment d'avoir une vision de contrôler les foules et de cibler les ennemis lointains. Le vétéran peut le faire sauf les ennemis qui sortent du champ de vision ou qui visent plus vite que lui. Une fois que le Psyker est alloké, peu importe, il peut se déplacer et se cacher lui-même. C'est ça, tant pis pour lui, ça change rien. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez système, purge de toi. Je crois en toi. J'allais dire mettre une boîte de soie mais j'ai pas besoin. Un bombeur. J'ai même pas voulu. J'attendais s'approcher mais j'ai même pas voulu. Elle n'est pas pure mais elle est potable. J'ai même pas voulu. Si on a une queue là, il faut se tirer. T'as une derrière et derrière. C'est bon J'ai joué C'est bon Bon bah l'occasion d'arrêter un premier épisode de V.O.D J'espère que cette petite démo vous a plu On va s'en faire un deuxième de toute façon dans la flé Si tu veux dire au revoir à la V.O.D Greg Je t'en prie Et bien au revoir à tous j'espère que ça vous a plu Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz